Je suis accompagné de deux personnes pour ce webinaire. Tout d'abord, Françoise Brunner, qui est chercheure en organisation et espace. Elle mène des recherches sur l'articulation des modes de travail, des technologies et des espaces dans les processus de transformation organisationnelle. Donc, elle travaille au sein d'Odacity & Space et elle co-construit avec leurs futurs utilisateurs des environnements dédiés à l'innovation de rupture. Avec quelques projets récents, notamment la SNCF 574, le Crédit Agricole, Orange Cyberdéfense et beaucoup d'autres. Et ensuite, je suis également accompagné d'Hubert de Nomazie, qui est dirigeant fondateur de Motilde. Donc, Motilde qui est une société spécialisée dans les espaces de collaboration avec toujours une idée centrale. Un seul métier, les espaces de collaboration, mais deux expertises. La technologie, l'intégration de technologie et le mobilier. Voilà. Et moi-même, qui suis donc Maxime Leblanc, ingénieur au bureau d'études de Motilde et spécialisé dans la conception et le développement des produits mobiliers que vous pourrez apercevoir dans les différents slides. Alors, allons-y tout de suite. Françoise, quel est l'état de l'art sur le sujet des espaces de créativité ? Que donnent les dernières recherches sur ces salles de créativité et de résolution de problèmes ? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux types d'environnement, les espaces visuels et les centres des futurs. Alors, les espaces visuels, c'est un mot pour désigner la combinaison physique et visuelle. Et on trouve ce type d'environnement sur les plateformes pétrolières scandinaves. Ce sont des environnements dans lesquels des équipes projet vont être amenées à expérimenter ce qu'on appelle l'état de flow, donc un état de calme pur. Et ils vont également travailler sur des modélisations en 3D pour stimuler et accélérer la résolution de problèmes. Donc, c'est extrêmement intéressant dans ces espaces immersifs. C'est que lorsqu'on modélise en 3D, des personnes de compétences complètement différentes, pluridisciplinaires, donc des géologues, des spécialistes de l'ingénierie du pétrole, de la machine outil, de la sécurité, de la climatologie, vont se comprendre. Dans cet état mental particulier qui est le flow, on parle aussi d'espaces liquides. Donc, ça, c'est une des tendances de l'état de l'art. Et l'autre, ce sont ce qu'on appelle les centres des futurs. Ce sont des environnements extrêmement particuliers où des facilitateurs spécialisés vont amener un porteur de projet et une diversité de parties prenantes à diverger individuellement et collectivement et à converger individuellement et collectivement pour générer des solutions out of the box et également produire ce qu'on appelle des Eureka. Mais surtout, ces centres des futurs sont orientés résultats. Donc, on va amener le groupe à agir tout de suite pour produire des résultats tangibles. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans les centres des futurs, c'est qu'il y a cette articulation entre des modes d'animation du génie collectif extrêmement avancés et puis des espaces dédiés. Là, vous avez l'exemple du centre des futurs du ministère des Travaux publics hollandais. Et oui, on innove dans un ministère. On pense out of the box dans un ministère. Et vous avez un théâtre immersif où on va projeter un certain nombre d'images qui sont propres à susciter des états mentaux particuliers. Donc, un centre des futurs, c'est un environnement facilité pour qu'une organisation se débarrasse de vieux schémas mentaux, de considérer les problématiques à partir de différents points de vue et surtout d'agir rapidement. Ils sont créés, ces centres des futurs, autour des dimensions émotionnelles, mentales, cognitives. Et il n'existe pas à ce jour de centre des futurs en France. Mais ils sont tous extrêmement différents, avec des fonctions différentes. Néanmoins, la communauté européenne a fait une étude sur ces centres. Et quand vous mettez un centre des futurs dans une organisation, vous accroissez le QI de cette organisation d'au moins 50 points. Donc, c'est très intéressant non seulement d'avoir une salle de créativité, mais en plus des personnes dont on augmente la capacité de résolution de problèmes. diverger, converger, agir. Je vais donc demander à mes coéquipiers de nous en dire un tout petit peu plus sur les dernières technologies utiles dans les espaces de créativité. Voilà. Alors, sur les espaces de créativité en matière de technologie, il y a, avant de décrire quelques outils qui permettent de réaliser ce que Françoise vient de nous exposer, je voudrais commencer par décrire quatre tendances qui sont lourdes aujourd'hui, depuis plusieurs années, sur l'intégration technologique en espaces collaboratifs ou de créativité. La première, c'est l'extrême intuitivité qui est attendue par les utilisateurs finaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez central. Dans un espace collaboratif, aujourd'hui, ça doit être ultra simple. N'importe qui doit pouvoir se connecter à tout moment, doit pouvoir participer à tout moment. Et c'est d'autant plus vrai dans les espaces de créativité, où les gens qui viennent justement générer ce genre de processus, enfin, qui viennent générer des idées créatives, ont envie de tout, sauf de manipuler trois télécommandes, de rentrer dans deux sous-menus. Il faut que la technologie soit immédiatement accessible. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième point, en termes de tendance, c'est que les outils étaient autrefois très centrés sur l'animateur. Il y avait d'ailleurs un point central dans lequel il y avait le rétroprojecteur, le pupitre, etc. Complètement, en termes de technologie, ça disparaît au profit de technologies beaucoup plus participatives, où la focale n'est plus un animateur, mais bien tous les participants. Et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Troisième point, tout ce qui est outils de collaboration à distance est devenu incontournable. Alors ça, c'est un point dans les espaces de créativité qui va trouver sa place au moment notamment de la divergence, au moment de la convergence peut-être moins, on a peut-être plus envie d'être entre soi, entre guillemets, pour produire et conclure. Mais par contre, dans la phase un peu exploratoire, on se voit mal aujourd'hui, en 2017, ne pas faire appel à des experts extérieurs. Quand on dit expert, ça peut être fournisseur, ça peut être des collaborateurs, etc. Donc une salle de créativité a pratiquement toujours aujourd'hui une possibilité de connexion, de collaboration distante, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Voilà. Dernier point, c'est le succès des outils qui vont combiner à la fois du numérique et du très traditionnel. Alors là, vous en avez un exemple qui est projeté. Donc là, vous avez une personne qui est en train d'écrire avec un feutre tout à fait ordinaire. Et ce feutre tout à fait ordinaire, en fait, il est encapsulé dans un manchon électronique qui va permettre de récupérer toute l'information, tout le contenu, dans un terminal quelconque, en forme électronique, et de le réutiliser. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet dans ces espaces, qui sont des espaces un peu hybrides, de venir faire collaborer des populations assez différentes dans l'entreprise, des gens qui sont très technophiles, voire des geeks, et des gens, à l'inverse, qui le sont moins, voire qui sont franchement technophobes. Et si on n'a pas des outils qui sont un petit peu multimodales, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On vient exclure les uns ou les autres. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Alors, dans les outils à proprement parler, le plus diffusé, celui qu'on implante le plus facilement, c'est évidemment tout ce qui a trait aux murs de collaboration. Alors, ça va du physique, du Velleda, qu'on vient de voir tout à l'heure, à quelque chose comme ce qu'on voit là, qui est à base de vidéoprojecteurs interactifs, puisqu'on va pouvoir travailler toute la surface. Maintenant, je dirais, l'outil de base dans ces murs technologiques, dans ces murs collaboratifs, ça reste tout de même l'écran interactif, l'écran interactif tactile, comme celui que vous voyez là, équipé de solutions, d'outils de collaboration. Bon, là, par exemple, vous avez les outils de post-it électronique. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché, Draft, Ayubaya, Yellow, etc. Je n'ai pas toutes les citées, mais ça reste un peu le couteau suisse. Dans les salles de créativité, avec évidemment un tableau blanc interactif qui vient accompagner tout ça. Voilà. En ce qui concerne les outils, on donnera plusieurs autres exemples tout à l'heure, mais globalement, on va les diviser entre tous les outils qui permettent de partager en interne, ce qu'on vient de voir ici, et tout ce qui permet de partager à la fois en interne et en externe, en ouvrant à des participants distants. Et là, on pense à la visioconférence, bien sûr, mais pas seulement. Vous avez d'autres outils qui permettent de faire cette collaboration distante, comme celui que vous voyez ici à l'écran, où en fait, on a une petite partie quand même, une petite vignette de visioconférence, mais vous voyez, on travaille sur une même table interactive qui est partagée par plusieurs sites distants, où chacun vient à la fois annoter, modifier, montrer ce qu'il a à exposer au reste des participants. Voilà. Donc, on a montré beaucoup d'outils pour faire de la collaboration collective. On voulait maintenant vous faire un petit focus sur ce qui est de la collaboration et surtout de la créativité le plus individuelle. Et je vais repasser la parole à Françoise, qui va nous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Merci beaucoup, Hubert. Ça me fait extrêmement plaisir de remettre en question le nouveau domaine de créativité et collaboration et le sacro-saint brainstorming. Il se trouve qu'il y a certains individus qui ont des capacités cognitives, mentales, sensorielles extrêmement particulières et qui ne vont être en situation de créativité que seuls. Vous avez peut-être en tête le film Minority Report dans lequel on voyait des précoques, donc des individus pressiants, en train de baigner dans un liquide quasi amniotique. Eh bien, ces individus existent réellement. On les appelle les hauts potentiels intellectuels. Ils ont des cerveaux, des capacités cognitives, des aptitudes mentales extrêmement sophistiquées, une sensibilité extrême. Et donc, ce sont des personnes qui captent des dimensions auxquelles on n'a pas accès et pour lesquelles, bien évidemment, il existe différents types d'intelligence HPI et différents types de processus pour stimuler ces individus. Mais il y a ce qu'on appelle pour eux, on crée des espaces particuliers, on les assiste avec des robots, justement parce qu'ils ont du mal à collaborer avec des personnes qui ont un cerveau normal. Et dans les environnements qu'on crée, pour ces personnes, vous avez l'exemple de cette cellule de contemplation qu'on appelle Gibson Insula, dans lesquelles on va les amener à atteindre un état de calme pur, de calme absolu, pardon, de réflexion pure, qui vont leur permettre d'être en résolution de problèmes accélérés. On a également Curious Memoria, où encore une fois, ils vont être immergés, et parfois, ils vont peut-être passer 24 à 48 heures d'affilée immergés dans l'histoire des usages, dans des données, dans des rapports, dans toutes sortes d'éléments qui vont nourrir leur inspiration. Et on a également des espaces de contemplation. Et là, bien évidemment, si vous utilisez ces espaces, vous aurez également un résultat en termes de calme absolu, d'idéation, d'état mental favorable à la génération d'idées ou à la résolution de problèmes. Et typiquement, les espaces de contemplation, c'est ce qu'on rencontre de plus en plus. Idéalement, vous êtes en haut du tour ou avec une vue. Et lorsque vous êtes face à un paysage très, très dégagé et très vaste, ou face à la mer, eh bien, vous vous rendez compte que vous générez plus d'idées et plus de perspectives. Dans la créativité individuelle, j'en profite de ce petit clin d'œil puisqu'on est à Chartres, proche de Chartres, avec Hubert et Maxime, pour vous dire qu'on voit apparaître de plus en plus de labyrinthes, notamment à côté de salles de conseil d'administration. Il se trouve qu'un labyrinthe, ce n'est pas un dédale. On ne s'y perd pas. Au contraire, on chemine pour parvenir à un point de convergence, notamment pour une prise de décision. Donc si vous prenez par exemple le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, c'est un cercle qui a un diamètre de 12 mètres 80. Et dans cet espace, eh bien, vous pouvez quasiment faire 250 mètres en méditant, ou cheminer pour réfléchir et décider. Et par ces temps de cerveau agité, par toutes sortes de choses, c'est intéressant d'avoir ce type d'environnement. Vous voyez, c'est extrêmement facile à réaliser, extrêmement pratique. Si on revient, François, sur cette notion de décalage, d'espace décalé, est-ce que tu pourrais nous illustrer un petit peu concrètement, justement par des exemples, ces espaces-là, voilà, d'un point de vue concret, ce qui s'est déjà réalisé aujourd'hui, ailleurs que chez nous ? Alors, ce qui est extrêmement intéressant pour cette notion de décalage et d'inspiration qui est un préalable à la créativité, d'abord, voyager, expérimenter, et je ne saurais trop vous conseiller d'aller visiter, justement, un centre des futurs. Ce qui est extrêmement intéressant dans ces espaces, c'est que, justement, on va faire très attention à construire une diversité d'aménagements en fonction des différentes méthodes de créativité, des différents types de résultats qu'on cherche à obtenir. Donc là, vous avez l'exemple du centre des futurs d'ABN Amro, où il y a un forum, il y a des salons de conversation, il y a des espaces de retrait individuels, il y a des espaces projets, et surtout, vous avez l'illustration de cette cocotte minute, cette espèce de vaisseau spatial dans lequel je suis rentrée, et alors là, j'ai vécu une réunion de travail absolument extraordinaire. On a l'impression qu'on est maître du monde. L'aménagement vous met dans un état mental particulier, et on a discuté de choses avec une élévation d'esprit extrêmement intéressante. Ce qu'on voit dans les centres des futurs, c'est qu'il y a souvent un travail sur le SAS, ou l'effet de seuil, c'est-à-dire qu'on indique bien qu'il y a un avant et un après, et qu'à l'intérieur du centre des futurs, eh bien, tous les anciens schémas de fonctionnement sont oubliés. On va s'offrir des espaces et des temps de liberté, d'expérimentation. On va oser penser hors de la boîte et rentrer avec des vieux schémas mentaux. Ce qui est également intéressant, donc là, on a le SAS d'ABN Amro. On a également des petits espaces pour se restaurer, pour déguster des cookies et une diversité de petits mets. Il faut savoir que la nourriture, le café, le fait d'être accueilli et d'être justement dans le confort, ça a un impact sur votre créativité. Si vous vous sentez bien dans un espace, si vous vous sentez en sécurité, bien évidemment, pour être créatif aussi, il faut avoir un problème concret à résoudre. Donc, si vous arrivez dans un espace, vous n'avez pas de problème concret à résoudre. Vous allez être dans la création, mais pas nécessairement dans la créativité. Et donc là, vous avez l'exemple d'une table ronde, d'une diversité d'espaces. On va choisir un environnement en fonction du processus. Donc ça, c'est une table de briefing décision. Là, on a notre petit café, donc se restaurer, reprendre des forces. On a des équipes pour échanger, pardon, des espaces pour échanger de façon informelle. Ici, notre cocotte minute. Là, l'intérieur. Et également, on va faire extrêmement attention à ce qu'on appelle la sociodynamique, c'est-à-dire à partir de quand un groupe ou un ensemble de personnes est le plus facilement stimulé en état d'inspiration. Là, par exemple, vous voyez des petites tables pour travailler à trois. Alors, figurez-vous qu'en Europe et en France particulièrement, on aime bien travailler en binôme. Mais si vous travaillez en binôme, eh bien, il y a 90% de chances pour que le résultat de votre travail, ce soit les idées de l'un ou de l'autre, marginalement améliorées. Quand vous faites une réunion à trois, ce qui est extrêmement amusant, c'est que vous introduisez du chaos, vous introduisez de la diversité et vous accroissez la probabilité pour qu'une idée inédite émerge. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous a appelé à trois aujourd'hui, plus une personne, Elodie, que je remercie déjà par avance, pour ne pas oublier, mais justement, plus on met de la diversité et plus on a de chances de se décaler. Et donc là, je vous montre l'exemple d'un espace de créativité au Japon. Parfois, innover, c'est porter un regard neuf, porter un regard différent. Vous avez peut-être l'exemple du film Le cercle des poètes disparus où le professeur invitait les élèves à monter sur le bureau et regarder les choses sous un autre angle. Et bien là, vous avez l'incarnation d'une salle de créativité où on vous décale en utilisant le sol comme surface d'idéation, de génération d'idées. Enfin, ce qui est très intéressant, quand vous voyagez, vous vous rendez compte qu'on va pouvoir... où il y a des espaces ou des salles de créativité, des centres de créativité, pardon, dans lesquels on va passer d'un espace à l'autre selon le processus. Donc se rencontrer, co-créer, réfléchir, décider. Tous ces processus vont se dérouler dans des espaces différents. Donc là, vous avez un espace de socialisation. On se rencontre. Là, on a un espace de brainstorming et de génération d'idées où on peut être en plénière ou bien en sous-groupe. Ensuite, un espace de type atelier où là, on aura sélectionné des idées, on cible, on priorise et on est plus en mode approfondissement projet. Enfin, un espace où on se retire pour réfléchir, prendre du recul, seul ou à plusieurs, avant d'aller dans l'espace de décision. Et là, je vous rappelle, on n'est pas loin de... Bon, on est un petit peu loin de la forêt trop saignante, mais pas trop, avec les chevaliers de la table ronde. Et là, on sait que les études montrent, s'il vous voulez, que les tables rondes et le cercle sont des configurations propices à la convergence et à la prise de décision. Le dernier espace, là, c'est un espace de présentation immersif parce qu'une fois qu'on a décidé, il faut quand même présenter le projet au chef qui va signer tous les budgets avant la mise en œuvre. Je repasse la parole à Maxime. Vous qui installez les salles de créativité, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le mobilier ? Oui, alors, nous, on est vraiment axé les salles de collaboration au départ et en tant que professionnel, c'est vrai qu'on a souvent en face de nous l'interlocuteur qui est un DSI. Alors, quand on parle de salles de créativité, c'est un petit peu différent puisque les salles de créativité viennent de projets beaucoup plus complexes et avec des environnements vraiment différents. Donc, on va pouvoir retrouver en face de nous des chefs de projet, des directeurs de l'innovation, des facility managers et plein d'autres profils qui sont différents et qui dépendent des sociétés et des contextes dans lesquels la salle de créativité doit émerger. Dans tous les cas, ce qui est souhaité, c'est vraiment un décalage comme évoqué par Françoise, mais également une grande flexibilité au niveau du mobilier et de l'agencement. Donc, quand on parle de flexibilité, on parle de mobilier réagençable. Par exemple, ici, vous avez des coussins d'assises qui peuvent être reconfigurés pour créer des assises individuelles, mais aussi collectives. on parle également de mobilité. Donc là, à l'écran, vous avez des sièges qui sont équipés de tablettes, donc des postes de travail, mais qui sont mobiles, qui peuvent être réorganisés, créer des groupes de plusieurs personnes ou des groupes individuels en fonction du projet et de la séance de travail. Également, on va avoir besoin de réorganiser l'espace. Donc, vous avez par exemple à l'écran des cloisons mobiles qui permettent de créer des petits compartiments ou des grands en fonction de l'aspect de la réunion, si c'est une réunion plénière, si on doit faire des groupes de travail, etc. Donc, par exemple, là, vous allez avoir à l'écran une salle de créativité idéale qui vous montre, en fait, plusieurs espaces de travail avec des cloisonnements, avec des petites assises basses, des assises hautes. On va vraiment privilégier quelque chose qui sort du meuble, du mobilier de bureau ordinaire, c'est-à-dire avec une assise à 740 mm et des tables basiques. Là, on va privilégier quelque chose de coloré avec des assises basses, des assises hautes, des positions vraiment particulières qui permettent aux personnes de parler autour d'une table, mais de façon un petit peu décalée et de les mettre en condition de créativité, justement. Oui, pardon. Si on prend un exemple concret, qui est celui des 9 écrans, qui est vraiment une installation très concrète, est-ce que, Françoise, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet des 9 écrans ? Absolument. Alors, on s'est aperçu, en fait, que les brainstormings spontanés, sans préparation, ça ne donnait pas grand-chose. C'est-à-dire que les personnes arrivent dans la salle, c'est blindé de technologie, mais le résultat de ce qui est produit est assez faible. Par contre, si on donne 3 semaines à l'avance ou 1 mois à l'avance aux participants la question de recherche ou le problème à résoudre et on leur demande d'y travailler, eh bien, lorsqu'ils arrivent dans la salle de créativité ou la salle de co-design et qu'ils affichent le résultat de leur travail, donc ce sont des maquettes ou des prototypes qui sont assez aboutis, donc s'ils les affichent sur une constellation d'écran, eh bien, on s'est rendu compte que ça permettait de générer du feedback en boucle et d'avancer dans la génération de prototypes encore plus aboutis, la priorisation, et que le résultat des sessions de brainstorming était quantitativement et qualitativement beaucoup plus élevé. Donc, on a des résultats beaucoup plus qualitatifs et alors le nombre d'écrans a une importance. Si vous en avez 12, c'est moins efficace ou marginalement plus efficace que si vous en avez 9. Donc, on affiche sur 9 écrans, je ne sais pas si vous vous souvenez des combinatoires du Rubikube, mais l'être humain, aujourd'hui, il arrive à gérer de l'idéation, de la résolution de problèmes complexes et du partage, de la priorisation à partir de 9 écrans. Et donc, on peut itérer facilement avec cette diversité de surface. Et l'autre domaine de recherche en ce qui concerne l'articulation entre l'architecture et la technologie, ce sont les espaces ovales. Alors, évidemment, il y a un espace ovales à la Maison-Blanche. On ne peut pas dire que c'était une réussite particulière, mais ça n'avait pas été aménagé par Motin. Néanmoins, là, si on a une surface ovale avec une continuité d'affichage technologique, ça permet d'accélérer et d'intensifier le travail collaboratif. On peut vraiment s'immerger et on travaille complètement différemment dans un état de flow qui est augmenté. Et il est aussi extrêmement important de pouvoir moduler la lumière, l'éclairage et de moduler la hauteur sous le plafond. J'y reviendrai dans un instant. Mais avant que de vous donner plus d'informations sur l'importance de l'architecture dans la créativité, je voudrais demander comment ça marche techniquement, ces multi-écrans ? Effectivement, le multi-écran s'est imposé, on en voit partout. C'est quelque chose qui est devenu un standard des salles de collaboration ou de créativité. Techniquement, le fait d'ajouter des écrans ne présente pas de difficultés particulières. il faut bien penser par contre l'agencement, notamment le fait d'être en focale centrale, c'est-à-dire de réunir un mur d'image, les neuf écrans dont parlait Françoise tout à l'heure, et des écrans individuels, notamment dans les phases de convergence, divergence. Donc ça, c'est plus une histoire d'agencement de modularité d'espace, mais techniquement, l'ajout d'écran n'est pas très difficile. En revanche, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est d'intégrer des sources, mais parce qu'évidemment, on affiche du contenu. Ce contenu, il provient de diverses sources, des participants d'abord. Bon, là, en général, c'est des terminaux avec un flux vidéo RGB classique. Donc ça, ce n'est pas encore le plus compliqué. Il y a pas mal d'outils de partage. J'en ai évoqué tout à l'heure quelques-uns. Par contre, on va parfois avoir affaire à des salles où les utilisateurs vont faire appel à des applications métiers, à des serveurs externes. Donc là, on va commencer à utiliser des clients BNC. Je ne vais pas rentrer dans la technique aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre webinaire, mais il faut savoir que là, on élève un peu quand même la complexité technique, ce qui fait qu'il va falloir faire appel à des intégrateurs spécialisés sur cette intégration de multiples sources sur de multiples écrans. Juste pour terminer sur ce point technique, le plus important, ce n'est pas dans tout ce que je viens d'écrire, c'est vraiment l'interface qui va être utilisée dans la salle entre d'une part ces affichages, ces murs d'images et ces sources. En clair, la capacité à l'instant T pour l'utilisateur de venir afficher la source voulue ou le contenu voulu sur l'écran voulu. Et ça, ça doit être vraiment, je reviens au point de départ de tout à l'heure, ça doit vraiment être extrêmement intuitif parce que sinon, très rapidement, on est perdu, on ne sait plus où on en est et évidemment, la qualité de la création et du brainstorming s'en ressent. Donc là, s'il y a un conseil sur ce sujet technique, c'est vraiment de faire appel à des gens lorsqu'ils vont vous aider sur la partie technique qui est vraiment un regard d'usage parce que c'est ça qui doit conduire la réflexion, l'usage au sens interaction en machine plus que la capacité à afficher 25 écrans dans des résolutions toujours plus grandes et dans des flux toujours plus rapides. Oui, alors Françoise, tant qu'on parle des multi-écrans, est-ce que tu peux revenir brièvement sur l'expérience du ministère des Travaux publics hollandais que tu as abordé tout à l'heure ? Absolument, alors figurez-vous que c'est un environnement qui me passionne parce qu'il est unique dans le monde. Il se trouve que le ministère a mis en place, a développé une approche extrêmement originale qui s'appelle la Brain Facilitation, en français, donc la facilitation neurocognitive. Alors ça fait un petit peu gourou, ça fait un petit peu peur si ce n'était pas fait dans un ministère, mais typiquement, ils se sont posé la question pourquoi devons-nous sortir des murs de l'entreprise et partir au vert dans un relais château pour faire un séminaire et puis amener des dirigeants ou des collaborateurs à être soudainement créatifs, à penser hors de la boîte comme on dit. Ils se sont rendus compte qu'en fait on pouvait s'appuyer sur les recherches qui concernent le cerveau reptilien, c'est-à-dire l'utilisation d'images, l'utilisation de musique, l'utilisation de nourriture pour stimuler et mettre les participants dans des états mentaux favorables. Alors ce qui est très intéressant c'est qu'il y a des images qui ne vous font rien du tout mais il y a des images qui vous font prendre du recul, qui vous font diverger individuellement, qui vous font diverger collectivement et qui vous font converger individuellement et collectivement et ça permet de suivre tous les processus de brainstorming avec une dimension si vous voulez accélérée et vraiment une liberté totale. Alors il faut y faire extrêmement attention parce qu'on peut manipuler les personnes certainement par des images et par des vidéos c'est le principe même de la publicité ou de la communication mais ici on est vraiment dans un ministère qui a pour objectif de générer des solutions innovantes et d'amener des résultats concrets. Alors là j'en profite pour décrypter l'image qui passe à l'écran. Vous voyez donc des jeunes femmes qui sont dans une session sportive et bien figurez-vous que si on met ce type d'image avec plus de 30% de la peau qui est à découvert plus personne ne diverge ni converge plus personne n'est en concentration que ce soit homme ou femme. Donc là on a plus envie de se joindre au groupe pour faire la fête mais on n'est pas du tout en situation de créativité ou de travail. Et donc du coup Yvon le ministère va également utiliser l'architecture puisque vous avez une zone où il y a une hauteur de, si je ne me trompe pas de 8 mètres sous plafond quand vous mettez des groupes dans cet espace et bien ils sont totalement en train de produire des solutions qui sont extrêmement originales ils vont vraiment diverger ils vont aller extrêmement en profondeur dans la production de pistes et de solutions impossible de les faire arriver à un consensus ou à une prise de décision pour ce faire il faut les emmener dans un espace beaucoup plus bas de plafond et avec moins d'espace c'est-à-dire beaucoup plus confiné quand vous rapprochez les membres du groupe pas trop cependant et bien vous arrivez à les amener à une prise de décision qui est l'objectif donc on a des phases d'ouverture on est des phases d'itération des phases de convergence et donc la Brain Facilitation marche extrêmement bien au ministère et c'est un environnement que je vous recommande de visiter vous vous rendez compte un ministère qui innove Françoise juste pour j'ai coupé la transition mais c'est pas grave pour conclure sur ce que tu viens de dire je vais évoquer les points primordiaux à mettre en place pour créer une salle de créativité qui soit la plus adaptée possible et le point le plus important tu viens de l'évoquer c'est vraiment la capacité de cette salle ce qu'il faut vraiment c'est définir le nombre de personnes qui sont prévues à l'intérieur de cette salle qui pourront y transiter ou y rester pour un projet en particulier et dimensionner cette salle en fonction de ce nombre de personnes puisque comme tu viens de le dire si la salle est trop grande il y aura une dispersion des idées si la salle est trop petite les personnes ne se sentiront pas à l'aise pour développer leurs idées et réfléchir ensemble ou à plusieurs individuellement ou à plusieurs et donc ce ne sera pas non plus propice à la réflexion ensuite il y a une autre importance c'est la dimension physique du réseau il faut savoir que dans cette salle il y aura forcément des écrans des outils de partage potentiellement des caméras de visioconférence donc il faut étudier l'infrastructure pour pouvoir supporter tous ces outils donc que ce soit en termes de bande passante en termes d'électrification de connexion tout ceci en essayant de dissimuler au maximum le câblage puisque plus on voit la technologie moins on a envie de penser à autre chose donc ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas de câble apparent que les écrans les caméras soient dissimulés au maximum possible dans le mobilier ou dans les cloisons et donc que les personnes soient vraiment en réflexion autour de leur projet et en discussion autour d'elles-mêmes donc ce qui peut également être intéressant donc c'est de dissimuler tous ces outils mais de les positionner de façon stratégique par exemple la caméra on ne va pas la positionner dans un coin tout en haut pour avoir une vue de toute la salle on va plutôt privilégier le niveau des yeux pour avoir ce qu'on appelle l'eye contact c'est-à-dire que la personne qui est comme vous distante puisse avoir l'impression que je la regarde dans les yeux et donc avoir une meilleure perception de la discussion comme si on était vous et moi au même endroit donc ceci ça peut se faire grâce à la position de la caméra mais également grâce à la position de l'écran ce que vous avez sous les yeux au niveau du partage de documents donc on appelle ça un visio mobile ça représente en fait l'avatar de quelqu'un qui est distant donc on va pouvoir le positionner autour d'une table au même titre que les autres participants et bénéficier de l'eye contact donc avec la caméra au niveau des yeux mais également pour les participants locaux de la petite vignette de la personne qui est participant de façon distante et donc d'avoir l'impression qu'elle est également autour de la table donc c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour le partage d'informations et de documents enfin il faut que tous ces outils collaboratifs soient vraiment accessibles et soient vraiment d'une practicité renforcée pour tous les utilisateurs il ne faut pas qu'ils aient à se poser de questions quant à l'utilisation de tel ou tel outil si on peut privilégier un seul clic plutôt que dix pour arriver au même résultat il faut le faire voilà alors on a beaucoup parlé de tous les équipements qu'on pouvait mettre dans une salle de créativité également la façon d'organiser l'espace la question qu'on voulait aborder à cette fin de webinaire c'était comment y arriver donc là je vais me retourner de nouveau vers Françoise pour lui demander de nous décrire un projet typique qui mène à l'espace de créativité réussi alors l'élément fondamental s'il n'y en avait qu'un seul ce sera d'abord d'interroger l'entreprise sur la créativité pourquoi faire pour résoudre quels problèmes pour relever quels défis quels sont les impératifs et les nécessités de votre métier ou de votre secteur d'activité donc la phase de cadrage des objectifs pourquoi souhaitez-vous mettre en place de la créativité ou de la résolution de problèmes c'est quelque chose de fondamental et le second élément c'est de se mettre en ouverture c'est-à-dire commencer déjà dans le processus à être en situation d'inspiration et de créativité par ce que j'appelle un carnet de curiosité c'est-à-dire un benchmark d'organisations qui sont dans les mêmes métiers que vous ou dans des industries connect ou source d'inspiration et se poser la question des objectifs qui ont amené à la mise en place d'un espace de créativité et quelles sont les différentes solutions qui ont été mises en place ensuite on rentre dans une démarche de co-construction avec les futurs utilisateurs c'est fondamental de ne pas développer un espace qui sera sous-utilisé ou qui ne correspondra pas au processus ou aux attentes des utilisateurs donc co-construire les solutions ça permet véritablement d'avoir des espaces qui seront utilisés et qui amèneront des résultats on a un atelier de convergence avec bien évidemment celui qui signe le chèque et on met en oeuvre l'environnement actuellement on a de plus en plus de demandes pour des démarches extrêmement rapides qu'on appelle les designs fixes c'est-à-dire qu'en 72 heures on conçoit et on met en place un espace pilote un espace de créativité pop-up si vous voulez pour enclencher une dynamique montrer rapidement des résultats itérer tout de suite sur cet espace avant de mettre en place un espace de créativité de résolution de problèmes beaucoup plus abouti avec un temps de conception plus important et bien évidemment ça permet de bêta tester les solutions de motifs qui sont les plus avancés et de faire son choix de façon totalement calibrée on appelle ça les design sprint alors Françoise tu viens de nous décrire comment donner naissance à une salle de créativité on a également vu les différents outils qui permettent de favoriser cette créativité à savoir la forme le design les couleurs etc est-ce que tu connais d'autres leviers qui permettent de favoriser ça absolument alors je voudrais donc vous dire Nespresso What else ou bien tout simplement Madame Caféine et Monsieur Glucose qui sont des alliés indispensables alors je ne dis pas ça parce que Hubert ne m'a pas encore offert de café aujourd'hui mais il m'a acheté un petit financier que j'ai dégusté par intermittence et donc la caféine et le sucre sont des alliés indispensables on a des études qui montrent que si vous avez dans une salle de créativité des M&M's et des Frestagada et bien la génération d'idées est beaucoup plus importante alors on a fait un essai sur un groupe dans un projet que je ne nommerai pas mais bon chez des gens sérieux avec du saucisson et des chips et effectivement il était moins productif mais ce qui est également important c'est de ne pas oublier les deux cousins germains de Madame Caféine et de Monsieur Glucose qui sont l'inspiration et la transpiration c'est-à-dire que voilà tout le monde peut avoir des idées on peut générer des idées ça vient assez facilement mais c'est quand même important d'accroître aussi la capacité d'exécution de transpirer pour mettre en oeuvre les idées et là on se rend compte que quand on s'entoure de profils qui ce qu'on appelle les HPI d'un côté mais surtout des personnes qui ont 10 000 heures de travail dans leur spécialité et bien on assemble donc des experts mondiales dans leur domaine et lorsque vous faites une session de créativité avec des personnes qui ont 10 000 heures sur un sujet vous générez plus d'idées et de solutions abouties et complexes que si on met n'importe qui autour de la table en règle générale la créativité avec dans beaucoup de projets ça amène ce qu'on appelle des discussions sur la couleur de l'abri de vélo au lieu de travailler sur le cœur de la centrale nucléaire si je puis me permettre en tant que chercheur donc pour moi le point extrêmement important quand je travaille avec des futurs utilisateurs c'est de m'entourer d'experts comme ceux de chez Boutil très intéressant et alors en résumé quelles sont les clés de réussite d'une salle de créativité ? alors je voudrais vous inviter à vous plonger dans le film Iron Man pas uniquement pour l'individu exceptionnel qui est Robert Donnet Junior mais tout simplement il a des problèmes à résoudre il a des gros défis à relever dans un environnement complexe incertain voire même dangereux et donc je ne saurais trop vous inviter à regarder ces films pour que vous puissiez apprécier l'environnement dans lesquels ce monsieur arrive à développer son intuition et à générer des équipements et des solutions pour sauver notre planète donc une véritable créativité au service d'une cause et d'une capacité d'impact alors de notre côté juste en conclusion côté Motilde nous l'expérience que l'on a dans les clés de réussite assez paradoxalement une des clés de réussite ça va être les limites qu'on va être amené à donner au projet parce que lorsqu'on va se lancer dans un projet de salle de créativité on l'a beaucoup évoqué tout à l'heure on part sur un projet d'un environnement et de technologies qui sont très flexibles donc on va pousser les choses assez loin sur la flexibilité et du coup on rencontre beaucoup de clients qui nous disent écoutez tant qu'à faire l'espace de créativité on y croit mais en même temps pour des raisons budgétaires est-ce que ça pourrait pas faire aussi un peu salle de direction un peu salle de conférence etc. donc là il y a quand même une mise en garde à adresser à tous ceux qui partent sur ce type de projet qui est qu'à un moment en la matière le couteau suisse n'existe pas le boom du tigre ça n'existe pas pour les espaces de collaboration c'est-à-dire qu'il va bien falloir à un moment mettre des limites au projet c'est celle que vient de décrire Françoise qui font qu'un espace de créativité il va respecter certains codes qu'on va vraiment le faire à fond pour que ça marche et pas on comprend bien entendu les contraintes financières de nos clients mais voilà on voulait juste terminer là-dessus en incitant les porteurs de projet à bien définir le cadre quitte à faire des choix qui peuvent heurter certains en interne mais au moins c'est la réussite au bout de au bout de ce cadrage